Il y a Ophipong qui trompe les portiers Kidiaba. 1-0 au profit de l'ESV Club de Kinshasa. Rien que sur leur qualité c'est suffisant, j'ai pas du tout aimé la première mi-temps, j'ai senti des joueurs fébriles qu'on peur de quoi. Au fil du temps, les actions se multiplient des parts et d'autres. Juste à la demi-heure, c'est le jeune Jonathan Bollingui qui s'illustre à l'avantage du portier camerounais, Netson Lukong. A la reprise, l'ESV Club recule et le pressing de Mazembe est très haut. Sur une balle arrêtée plein axe, Kasusula Kilicho-Jean voit sa balle écraser la barre transvexale de Netson Lukong. De nouveau, Mazembe à l'attaque, cette fois-ci c'est l'international tanzanien Thomas Oulimungu qui s'illustre mais sans solution. Après avoir atténu les résultats durant les 90 minutes réglementaires, la défense de l'ESV Club de Kinshasa va céder dans l'état additionnel. Dans une séquence bien orchestrée par les coéquipiers de Kidiaba, l'international zambien Refort Kalaba profite de la bourde du gardien Netson Lukong pour égaliser et maintenir à la tête du play-off les TP Mazembe. L'acte 1 du classico aura vécu au Katanga. Le théâtre de Badiangwena au quartier de Kamalondo à Lubumbashi était rempli comme un oeuf pour la réception des Vita Club de Kinshasa le dimanche 22 mars. Un match à plein qui aura tenu en haleine le public sportif congolais. Dès l'entame, c'est les visiteurs de l'ESV Club de Kinshasa qui porteront l'estrocade. Sur un coup franc excentré côté gauche, héritier Louvumbu Wata frappe, sa balle est déviée par les latérales. L'international ganaien Yahu Fripong qui trompe les portiers Kidiaba. 1-0 au profit de l'ESV Club de Kinshasa. Rien que sur leur qualité c'est suffisant, j'ai pas du tout aimé la première mi-temps. J'ai senti des joueurs fébriles qu'on perd de quoi. Au fil du temps, les actions se multiplient des parts et d'autres. Juste à la demi-heure, c'est le jeune Jonathan Bollingui qui s'illustre à l'avantage du portier camerounais Netson Loukong. A la reprise, l'ESV Club recule et le pressing de Mazembe est très haut. Sur une balle arrêtée plein axe, Kassou Sula Kilicho Jean voit sa balle écraser la barre transvexale de Netson Loukong. De nouveau, Mazembe à l'attaque, cette fois-ci c'est l'international tanzanien Thomas Oulimungu qui s'illustre mais sans solution. Après avoir atténu les résultats durant les 90 minutes réglementaires, la défense de l'ESV Club de Kinshasa va céder dans l'état additionnel. Dans une séquence bien orchestrée par les coéquipiers de Kidiaba, l'international zambien Reford Kalaba profite de la bourde du gardien Netson Loukong pour égaliser et maintenir à la tête du play-off le TP Mazembe. L'acte 1 du classico aura vécu au Katanga. Mon équipe après avoir marqué a reculé alors que ce n'était pas ça les consignes. On a subi 1000 morts en deuxième mi-temps jusqu'à ce que vous avez vu comme moi que normalement la partie était déjà finie. L'estrocade sur un coup franc excentré côté gauche, héritier Louvumbu Wata frappe, sa balle est déviée par les latérales. L'international ghanais, Yao Fipong, qui trompe les poquets Kidiaba. 1-0 au profit de l'ESV Club de Kinshasa. Rien que sur leur qualité c'est suffisant, je n'ai pas du tout aimé la première mi-temps, j'ai senti des joueurs fébriles, qu'on peur de quoi. Au fil du temps, les actions se multiplient des parts et d'autres. Juste à la demi-heure, c'est le jeune Jonathan Bollingui qui s'illustre à l'avantage du poquete Kidiaba. Et voilà, nous tenons à présenter des excuses sur la qualité, vous savez très bien que la technique a ce caprice. Mesdames et messieurs, on a un petit problème technique, mais nos voyages techniciens, moi je les appelle les magiciens. Ils se battent corps et âme pour quand même vous proposer les images, de ces belles images à la maison. Vraiment, ne nous tenez pas trop rigueur parce qu'on a un petit problème technique. D'ici là, demain matin, ça va tout s'arranger, c'est ça le professionnalisme ici. Alors, Erwin Simba, merci beaucoup. Nous venons de suivre là. Nous allons vous proposer, avant que nous vous proposions les images de Football Club Renaissance qui a joué hier au stade Père Raphaël de la Côtule. Un petit commentaire sur ce match qui a opposé Ardou Boubachi le dimanche passé, tout puissant Mazembé V-Club. Bon, on a vu ce que ça a été passé le dimanche passé. Bon, si je peux dire un peu, pas chaud parce que, moi tu en es un match, Monko, on était sûr qu'on a eu le temps de battre déjà Mazembé. Bon, on regarde tous les jours que non. Albitre est le maître du terrain. S'il n'y a pas encore soufflé le match pendant 90 minutes, là on n'a pas le temps. Yacouba Keno, on a eu le temps de battre l'équipe adverse. Les matchs, les enjeux, ça a été bien. On a vu ce que ça a été passé. V-Club va tenir jusqu'à 90 minutes. Bon, l'arbitre a fait ce qui a vu que ce mieux. On a arrivé à récupérer 8 minutes, mais quand même, Mazembé, à 8 ans, il a coulé mon test score. Et puis, on a fait un beat partout. Ce n'est pas un problème. Prochainement, on va revenir, il faut qu'on se le dise, maintenant prochainement on va revenir sur l'insécurité et l'arbitrage. Voilà, c'est ça. Sur tout le stade, tout puissant Mazembé, à Loumbachi, les organisateurs du championnat, qui est 7 championnats d'élite, division 1 de l'Alina Foot, congolais. Vraiment, vous devez prendre des choses au sérieux. Parce qu'ils comptent d'abord, un, le calendrier. Le calendrier à l'Alina Foot, toujours, il y aura toujours une précision sur le plan, il y a la date. Vous ne savez même pas caler le date FIFA. Tout ça, quand on vous parle, non, les journalistes sont en train de critiquer. Mais c'est de notre travail. Nous, nous sommes, on a étudié ce boulot, c'est pour faire ça, pour présenter aux téléspectateurs quand même, bah, informations où ils ont vérifié et puis vérifiables. Je pense qu'on va prendre un temps. Prochainement, il y a quoi analyser. Insécurité, eux, ils aura toujours un stade tout puissant Mazembé. Et surtout qu'est-ce qu'en sous-puissant Mazembé est en train d'être mené par une équipe adverse ? Insécurité, mon gars, ça aura toujours, comme ça a été passé. Vous avez vu, le match s'est arrêté pendant 10 ou 12 minutes, comme ça. 14 minutes. Bizarrement comme ça. Et puis, le supporter, c'est sur l'heure de jeu. Ça ne donne quand même pas une bonne image pour le football congolais. Je pense que vous devez prendre des dispositions sécuritaires. A ce qui concerne aussi les arbitres, la FECOFA qui emploie ces arbitres. Vous devez organiser des séminaires de formation pour ces arbitres. Nous suivons les championnats. A ce qui concerne, nous venons de suivre l'édition de la Cannes qui était en Guinée équatorielle. Aucun arbitre congolais. Quand même, c'est honteux comme ça. Ce n'est pas bon. Et on va, comme je dis, on va aborder ce dossier. Une émission spéciale, organisation, arbitrage. J'ai vu, on va organiser cette émission, question d'apporter. On va aussi appeler le confrère. Le confrère, Moussou, c'est-à-dire qu'on va analyser ce dossier. C'est très, très, très important. Sinon, c'est le football congolais qui est terni. C'est l'image du football congolais qui est vraiment terni. Bweza, Penza, Malamute. Alors, nous allons avancer. Je vous ai annoncé aussi que Football Club Renaissance, pour le compte de l'attente provinciale du football de Kinshasa, a joué hier face à l'ASC Bandal. Le score du match, c'est 2 buts à 0. On va d'abord commencer par l'arrivée des autorités de ce club et l'ambiance avant le match. Et petit à petit, on va aller pour chuter au cours de cette émission. Erwin Timba, on peut suivre d'abord l'arrivée des autorités et puis ambiance avant le match. Suivons. Applaudissements. C'est parti ! 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 C'est parti !